bonsoir à tous très heureux de vous retrouver pour votre journal voici les titres de ce vendredi le fils burundais des ancêtres aubert en sigle procède à la vérification des opérateurs économiques qui ne sont pas conformes aux obligations fiscales la zone d'ouy enzi ne devrait pas rester en arrière dans le développement comme l'explique c'est fini on roule ou le chef de zone d'ouy enzi les détails c'est dans quelques-uns bienvenue encore l'office burundais des recettes aubert en sigle procède à la vérification des opérateurs économiques qui ne sont pas conformes aux obligations fiscales reportage signé des noirs l'office burundais des recettes obr est entrée de mener une opération qui consiste à la vérification de tout opérateur économique qui travaille dans l'illégalité standing en dacouman a chargé de la communique nation la 10 au vendredi le neuf février à bujumbura s'agit d'une du début de l'opération une opération qui consiste à la vérification de la légalité et des opérations commerciales chez tous tous les opérateurs économiques ici je peux ainsi les appeler il s'agit de toutes les personnes qui fait une activité commerciale ici il faut entendre par là les tenants de boutiques et les restaurants les pharmacies les les alimentations les les échoppes différentes et dans différentes galeries et dans les marchés et cette vérification consiste à voir si les opérateurs ou des les commerçants de plusieurs articles respectent la loi sur les procédures fiscales et non fiscales d'avoir un if un numéro d'identification fiscale nif et un registre de commerce pour toutes les personnes qui débutent une activité commerciale ça c'est la première obligation et il est fondamental en plus de cela on est en train de vérifier si les commerçants sont en train de donner et les factures comme il faut donc les machines à facturation électronique ou qui sont qui doivent faire la déclaration la déclaration en ligne ils l'ont fait convenablement il indique en outre qu'il y a un comportement de certaines personnes qui font une source d'oreille face aux obligations fiscales et demande une bonne collaboration de ses contribuables afin de ne pas s'exposer aux sanctions les gens veulent gagner trop en cachant certains impôts et c'est un mauvais comportement d'incivisme fiscal si vous voulez c'est un civisme fiscal puisque en voulant gagner trop en ne voulant pas payer les impôts et les taxes du donc on est en train de voler le pays on est par le pays c'est vous c'est moi donc il faut conjuguer donc les efforts ensemble pour pouvoir donc décourager ce genre de comportement au niveau de certains commerçants du Burundi nous appelons les gens à être conforme par rapport aux obligations fiscales surtout lorsque l'on fait une activité commerciale afin de ne pas s'exposer à des sanctions telles que la fermeture. Vous saurez que Et ces activités de vérification qui ont été commencées à Bojumbura vont continuer dans les différentes provinces du pays. La zone de Mouyénzi ne devrait pas rester en arrière dans le développement, comme l'explique le chef de zone de Mouyénzi, Sef Niongourou, après la décision interdisant les mécaniciens d'exercer ce métier dans les rues de la zone Mouyénzi. Les détails avec Patrick Katanyman. La lutte contre le manque d'hygiène, faciliter la circulation et éviter le désordre, travailler également et payer les impôts et taxes, sont parmi les causes majeures d'interdire les mécaniciens de continuer à exercer ce métier dans différents rues de la zone Mouyénzi, comme l'explique Sef Niongourou, le chef de zone Mouyénzi. Si la route est d'aujourd'hui impraticable, il est difficile d'entrouver l'accès aux services de ses corps en cas de catastrophe comme l'incendie. Que Mouyénzi ne soit pas une poubelle de déchets. Il y en a d'autres qui s'installent devant les ménages d'autres habitants. Nous ne visons pas aucun intérêt à freiner les activités d'histoire, mais ça ne doit pas continuer ainsi. Il faut que Mouyénzi soit propre. Le métier en soi est très intéressant, mais il faut qu'il s'exerce dans les endroits précis. Concernant l'endroit où ces mécaniciens vont poursuivre leurs activités, cette autorité y donne les éclaircissements. Ces garages ne remplissent pas les conditions exigées pour un vrai garage. Pour savoir le nombre exact de mécaniciens pour chaque garage, leurs droits et devoirs, nous leur avons demandé de se regrouper dans les associations pour les faciliter à payer le loyer, ainsi que les taxes de la mairie et de l'OBIR, car la plupart d'entre eux ne payent pas des taxes. Dans les rites de la zone Mouyénzi, était le principal endroit à Méridoboujumbura où se rencontraient les mécaniciens avec des propriétaires des véhicules pour en faire la réparation. Le manque de matériel didactique et la connaissance insuffisante des enseignants sont parmi les facteurs qui font que l'enseignement perd sa qualité, comme le précise François Abjarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. C'est le reportage de Roselyne Mounezzer. La connaissance insuffisante de certains enseignants est l'une des causes de la perte de la qualité de l'enseignement, même s'ils ont fait la perfection des programmes des études, comme le confirme François Abjarimana, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Lorsque le programme est bien établi, les enseignements aussi ont une bonne qualité. C'est pourquoi nous faisons la révision des études pour vérifier que la connaissance que les élèves reçoivent est au niveau élevé et qu'elle est proportionnelle au monde actuel. Deuxièmement, même si on a un bon programme, car l'enseignant qui donne le cours n'est pas en mesure de dispenser correctement son cours. Lorsqu'il n'a pas de connaissances suffisantes, la qualité des enseignements restable à mes. Le ministère de l'Éducation est en train de faire son mieux afin de renouveler cette qualité de l'enseignement. Nous sommes en train de faire une formation des enseignants afin qu'ils puissent améliorer les reconnaissances. Comme ça, ils vont donner des enseignements d'une meilleure qualité. Je vais revenir sur les matériels didactiques. Vous avez entendu que nous avons donné des ordinateurs. Ces derniers vont aider les élèves à étudier à base de la nouvelle technologie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a annoncé cela lors d'une conférence de presse de proclamation des réalisations de son ministère au cours du premier semestre et de l'exercice de l'année 2023-2024, tenu ce 8 février. Le secteur du marché des capitaux au Burundi va avoir une autre forme en rapport avec la réglementation. Ce sont les propos du Dr Arsène Mogenzi. Il est directeur général de l'autorité de régulation du marché des capitaux. C'était à l'occasion de la conférence de presse ce 9 février. Reportage signé Gérard Nishim. Les lacunes qui sont observées au sein du marché des capitaux au Burundi vont être corrigées. Cela a été précisé par Dr Arsène Mogenzi, directeur général d'autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi. C'était dans une conférence de presse animée sur le 9 février lors du lancement officiel de ses activités. Arsène Mogenzi a profité de l'occasion de mettre à la portée de tous la valeur ajoutée de l'instance pour le citoyen burundais. Cette institution va faciliter l'accès du citoyen aux instances d'épargne pour faire avancer son niveau de développement. Alors, c'est qu'ils se retrouvaient en besoin de crédit et allaient le demander dans les banques pour revenir et demander le crédit à son nouveau marché. Le taux d'intérêt s'est repli abordable, même pour celui qui a un petit revenu. Pour les cas d'ambiguïté à ce qui concerne l'incompatibilité entre la mission de cet organe et la mission des banques, Damien Mawini Mana, qui a représenté le bureau des bourses de la Banque de la République du Burundi, donne l'éclaircissement. Le marché des capitaux vient pour compléter les activités bancaires. En effet, toutes les actions commenceront et se termineront dans les banques. Et d'ailleurs, celui qui trouvera le marché passera dans la banque pour pouvoir retrait les fonds à payer. Pour les banques, cet organe va les montrer comment exploiter les nouveaux potentiels pour leur développement. L'autorité de régulation du marché des capitaux burundais a été instaurée par la loi numéro 1 bar 08 du 29 octobre 2020, après que sa représentation soit mise en place par le décret présidentiel annonce 2021. De PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milag Strignard attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre côte, Marco Asensio. Et l'irremplaçable, Mark Kiro. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre plaque pour terre. Sois prédente. Je pars d'ici. Tu me quittes ? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Ils nous ont bien sûr. Champion d'Afrique ! C'est le meilleur, il n'y a pas à dire. On promet du très très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et avant de clore ce journal, passons à l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale au Brésil, où les temps ne sont pas beaux pour l'ex-président brésilien, Jair Bolsonaro, qui doit remettre son passeport aux autorités. Ce jeudi 8 février 2024, il a été la cible d'une opération policière pour des soupçons de tentatives de coup d'État, qui a culminé avec les émets du 8 janvier 2023 à Bézilia, en indiquant de ses avocats. En respect des décisions prises aujourd'hui, M. Bolsonaro va remettre son passeport ce vendredi aux autorités pour respecter les décisions prises, a écrit sur X Fabio Wangerten, avocat de l'ancien chef d'État. La police fédérale a annoncé dans un communiqué avoir lancé une opération avec 3 perquisitions et 4 mandats d'arrêt dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle qui a pris part à une tentative de coup d'État. Jair Bolsonaro a été battu en octobre 2022 dans sa tentative de réélection face à Luis Ignacio Lula da Silva. Une semaine après l'investiture de Lula, le 8 janvier 2023, des milliers d'autres bolsonaristes ont saccagé les diés du pouvoir à Bézilia lors d'un mètre similaire à l'invasion du Capitole deux ans plus tôt aux États-Unis. Dans une interview, l'actuel président Lula a fait preuve sur le sujet en disant qu'il espère que la police fera les choses d'une manière très démocratique. Jair Bolsonaro a été jugé inéligible jusqu'en 2030, coupable d'abus de pouvoir et d'utilisation abusive des médias. Continuons notre actualité internationale en France, où l'ancien garde des déceaux Robert Badinter est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'acte de 95 ans. Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national sera rendu à celui qui a porté la loi du 9 octobre 1981, ayant aboli la peine de la mort en France. Badinter, figure des années Mitterrand, il a incarné jusqu'à son dernier souffle le combat pour l'abolition de la peine de la mort. D'abord conspué pour avoir défendu des causes à contre-courant, il s'est forgé d'une réputation d'humaniste indépendant jusqu'à être considéré comme une autorité morale. J'ai essayé de transformer la justice, le rendre plus humain, disait-il en novembre 2023. Dans un entretien accordé à France 24 en 2022, il affirmait sans conviction de voir l'abolition de la peine de la mort s'imposer un jour dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez à me suivre sur Star Times à la chaîne 106 et aussi sur Canal Plus à la chaîne 396. Bonne soirée à tous.